Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et cette fois on se retrouve avec Junior Vous les aimez les vidéos avec Junior Aujourd'hui on va parler bois des sables, vraiment On n'avait pas encore montré la petite, enfin on l'avait montré mais il y a longtemps, il y a plusieurs mois Déjà c'est le petit, attention il va te texer C'est voilà le petit, on savait qu'il y avait quelques problèmes avec lui etc Ah oui il y a du nouveau du novissage Bon on montre déjà celle que tout le monde connait Voilà celle que tout le monde connait Donc il y a encore le terrarium qui est en vrac Je fais attention parce que même si c'est une espèce qui est considérée comme très cool et tout Elle, elle est un peu sur la défensive etc Je m'en rappelle plus, elle t'a déjà mordu Oui elle m'a déjà mordu au niveau de l'avant-bras Alors là je la vois, et bien par rapport à la dernière fois que j'avais lui Il me semble qu'elle a enflé Pourtant elle mange, alors il faut savoir que moi le seul serpent à qui j'ai des problèmes de nourrissage C'est eux, c'est les eryx Normalement on n'est pas censé en avoir Mais je sais pas Oh attends, sur le colubre inus j'ai déjà entendu dire Chez les bébés oui, chez les bébés donc chez le bébé c'est normal Mais par contre chez les adultes Normalement il n'y a pas de soucis Normalement il n'y a pas de soucis Mais bon, mais tu vois que bon bah Oui elle mange quand elle veut C'est à dire je lui propose à chaque fois Mais elle mange une fois sur trois Voilà, elle mange quand elle veut Il me tarde que mon petit conicus devienne comme ça Ah mais toi c'est une femelle Oui, donc elle deviendra Parce que moi c'est une petite femelle Il faut savoir qu'elle est très petite pour sa Tu vois c'est pour ça à mon avis Même déjà petite, elle ne devait pas beaucoup manger Parce que vu sa taille Tu vois elle fait 50 cm à tout casser Donc voilà C'est déjà petite, elle ne devait pas beaucoup manger Donc c'est pour ça qu'elle est plus petite que la normale J'adore le pattern en fait Là il y a une grosse remontée de blanc tout le long C'est ça Et ici ça fait limite un peu de la lave C'est ça, c'est ouais Côté volcanique Compte, s'en touche ici Au niveau des écailles ici C'est rude Et après touche au niveau de la queue Oui, la queue en fait Les écailles sont beaucoup plus épaises Et sur le conicus ça me fait exactement la même chose C'est beaucoup plus rougue Même à l'âge qu'il a Donc c'est pas une espèce qu'on voit forcément beaucoup En terrain, évidemment Parce que voilà, comme vous pouvez le voir Oh la nuit, ça se déplace Mais la nuit, ça aime bien sortir Et des fois je la vois sortir un peu la journée Pour aller boire un coup Tu sais c'est un peu comme le piton rejus On dit ouais ça bouge pas, ça bouge pas Mais la nuit par contre La nuit ça fait que bouger Les antarésiens moi c'est pareil C'est la journée, il n'y a rien Par contre la nuit T'inquiète pas que c'est actif Bon celle-ci, tout le monde la connaissait C'était bien de faire un petit rappel De la rencontrer Parce qu'enfin il y a quand même Des nouvelles personnes qui me suivent sur Youtube tous les jours Beaucoup de personnes qui viennent me demander des conseils sur les rigs C'est tout, c'est vraiment une espèce qui plaît Mais qu'on voit pas assez souvent C'est ça En terrariaux là, ils commencent à arriver On voit que voilà, là ça commence à bien arriver Je pense que les vidéos sont peut-être pour quelque chose aussi C'est un milieu qui est très peu connu Assez mal vu quand on ne connaît pas C'est ça Parce que les gens ils ont quand même leur ça a priori Voilà, l'appréhension d'idées reçues et tout Et en fait on se rend compte que Bah non, c'est pas ça Tu voulais nous montrer Le bébé Alors le bébé Le bébé qu'on n'a pas montré Depuis très longtemps Comme vous pouvez voir, je l'ai passé sur du sopalin Parce que bah le sable C'est bien mais quand il mange Et là, le voilà Ouh, il a quand même bien pris Il me semble Depuis que Voilà Donc Alors, j'ai eu un problème Je l'ai eu en novembre Et euh Il mangeait pas depuis novembre Même J'ai eu depuis octobre je crois peut-être De toute façon on va dire la vérité Quand tu l'as acheté, il ne devait pas être bien marré Il ne devait pas être démarré ou Très peu, il a dû être gavé ou je sais pas Mais voilà Il mangeait pas du tout Là on parle de quelqu'un qui a de l'expérience Qui a fait des stages Qui, attention, maintenant Il pèse dans le game Ouais, ça fait dix ans que j'ai des reptiles quand même Voilà Ça commence à faire Et euh Il a commencé à huit ans alors Non, j'ai commencé à dix ans Putain Genre j'ai dix-huit ans Toi aussi tu me prends pour un jeune Non mais j'en ai marre On me prend On croit que j'ai seize ans Non, je vais avoir vingt ans Oh Et euh Excuse-moi C'est vrai que vingt ans c'est très vieux Donc maintenant Voilà Là ça fait deux fois qu'il a remangé Donc c'est très récent Ça fait deux semaines là qu'il mange Et là je lui ai refait Reproposé Et il a à nouveau mangé Donc à mon avis là c'est bon C'est lancé Alors il faut beaucoup prendre en compte aussi Parce qu'il y en a beaucoup qui vont nous dire Oui moi mon serpent ne mange pas Tout ça Mais après il faut voir aussi Est-ce que les conditions d'élevage étaient bien C'est ça Est-ce que derrière Il y a beaucoup de questions en fait à se poser Et pour bien faire les choses Parce que j'en connais qui manipulent le serpent du matin au soir Et qui ne comprennent pas pourquoi il ne mange pas Et une fois qu'elle sera Il ou elle Il C'est un mal Une fois Une fois qu'il sera Vraiment sûr d'être vraiment bien démarré Bien entendu Tu vas mettre du sable Et tu vas commencer à faire quelque chose En fait Ce substrat là Le sopalin Ça me permet de surveiller l'hygiène Qui défaite bien Etc Parce que Je suis obligé de le booster Donc je ne le nourris pas Comme tous les autres Une fois par semaine Et voilà tout le monde J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez comme d'habitude Toujours la partager Sur les réseaux sociaux Ou à vos amis A vos proches Et on vous dit à très vite Pour une nouvelle vidéo Allez tout le monde Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada